Révenez là, ouais, allez où l'adresse ? Viens, un coup de saucisson on va vous prendre Un coup de saucisson on va vous prendre Ceux qui s'insultent, ceux qui menacent dans les commentaires Révenez là, ouais, allez où l'adresse ? Viens, un coup de saucisson on va vous prendre J'suis content les gars, des clients de partout ils viennent me voir, ils sont contents du contenu C'est un premier pas pour apprendre la vivre tous ensemble Ceux qui mangent à la, ils mangent à la, ceux qui mangent du couchant, ils mangent du couchant On a fait des parties dans la boucherie et on mélange pas les deux, vous inquiétez pas C'était une expérience sociale que je disais, ouais, nanana, oui, tout est bon dans le couchant Mais rigolez un peu, apprenez à vivre ensemble Et là on arrive à partir hlal pour nous, mes chouyens, mes chouyettes Faut filer, filer, hlal, bavette, hlal, c'était caché ce que vous voulez Voilà On a le bout d'un promotion, à 990 seulement, fuyez maison, n'hésitez pas l'équipe On apprend à vivre ensemble, dans le respect l'équipe Moi j'ai vu dans tes boucheries, il y a des clients qui viennent, ils demandent une cote de bord, ils ont pas, ils demandent une cote de roue Là ça a rinacé les gens, ça vous dérange pas, moi je les respecte, moi ils viennent chez moi, ils ont tout ce qu'il faut, pas tes jambons, tout ce qu'ils veulent Je respecte tout le monde, on est en France les gars, ils viennent, ils veulent un truc, putain, non j'ai rien pas, j'ai pas, j'ai tout, mouah, 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 mouah Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu cette vidéo sur Télégramme, elle a pas mal tourné J'ai décidé de sortir du silence une semaine après, une semaine qui a été difficile J'ai reçu beaucoup de messages, j'ai pas répondu, je suis pas allé sur TikTok, je sais pas ce que je veux revenir sur TikTok, je fais cette vidéo juste pour vous informer J'ai été séquestré dans un garage pendant 4 heures, je marchais tranquillement dans la rue, j'allais pour aller manger, quelqu'un est venu, ils s'arrêtent, ils me craignent de force, ils me mettent dans le camion et je me trouve dans un garage Ils m'ont frappé pendant un... ben ils ont fait que ça, me frappé, me frappé, ils m'ont écrasé la tête, ils m'ont fait beaucoup de choses, j'ai pas envie d'en parler, j'ai humilié, j'ai... Ça a été vraiment dégueulasse, tellement ça a été traumatisant pour moi que je suis même pas allé voir la police jusqu'à l'heure d'aujourd'hui Je suis chez moi, je sors tout de chez moi, voilà, j'ai rien demandé, j'ai rien fait de moi, j'ai vendu juste du janton, j'ai fait des vidéos avec du janton de force, tout ça, ben voilà, voilà ce qui m'est arrivé Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé des messages, j'ai passé tous une excellente soirée Comme vous avez pu le voir, dans ses vidéos, ce boucher TikToker faisait la promotion de sa boucherie En effet, il vendait du porc, mais aussi de la viande halal Par ailleurs, ce boucher était aussi de confession musulmane, ce qui reprovoquait de nombreux internautes sur TikTok En effet, en islam, il est interdit de consommer du porc Il avait été aussi condamné pour apologie du terrorisme en décembre 2023, selon le Figaro Au sein de sa chaîne TikTok, ce boucher réalisait des vidéos plus ou moins provocatrices En effet, dans ses vidéos, ce boucher réalisait des vidéos provocatrices en faisant la promotion du porc, ce qui est interdit dans sa confession Il se faisait souvent menacer dans les commentaires Cependant, il s'est fait vraiment séquestrer dans un garage pendant 4 heures Frappé et humilié, comme il le raconte dans sa vidéo TikTok Et maintenant, j'ai une question pour vous, ma communauté Pensez-vous que cela est normal, qu'il ait subi une séquestration C'est-à-dire se faire frapper pendant des heures au sein d'un garage Ou est-ce que finalement, il n'y aurait pas un malaise au sein de cette affaire-là ? Est-ce que cet homme a tout à fait le droit, dans le cadre de son travail, de vendre du porc, même s'il est de confession musulmane ? Cependant, est-ce qu'il a mérité le fait de l'avoir revendiqué ? Est-ce qu'il a mérité peut-être le fait d'avoir cherché des problèmes ? N'hésitez pas à en parler dans l'espace commentaire, vos avis m'intéressent Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada